En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez fiers de votre espérance. Soyons fiers de notre espérance, car l'espérance ne déçoit jamais. Nous l'avons entendu dans cette lettre de Saint Paul. Être fier du contenu de notre foi. Être fier de ce cadeau extraordinaire fiers de l'espérance chrétienne. Toute la difficulté de savoir comment nous pouvons être fiers de cela. Fiers, c'est-à-dire savoir que c'est authentique, que c'est véridique, que c'est solide, que c'est expérimenté, parce que nous l'avons expérimenté et donc que nous pouvons largement le partager autour de nous. La fierté, notre fierté dans cette espérance, dans la réalisation concrète de cette espérance, c'est évidemment, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, en nous laissant conduire par l'Esprit-Saint. Celui qui nous mène à la vérité tout entière. C'est-à-dire celui qui ne se contente pas de nous faire vivre juste à l'affleurement de ce que nous vivons, de notre existence, mais qui nous permet de rentrer en profondeur, de voir ce qui est invisible, de regarder au-delà, de savoir reconnaître au-delà de l'aveuglement du moment, de la vue limitée du moment, des émotions du moment, qui nous rend capables de reconnaître le chemin de vérité, le chemin de liberté, le chemin de réconciliation, le chemin de pardon, le chemin de paix. Nous conduire à la vérité tout entière, c'est cela que fait l'Esprit-Saint. Nous faire découvrir des chemins de paix et de vie là où a priori ça ne nous paraîtrait pas possible. Il nous conduit à la vérité tout entière, il nous rend ses chemins visibles parce qu'il nous fait découvrir l'unité profonde des trois personnes, du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est cela que nous célébrons maintenant. Cette unité profonde qui fait que, eh bien, nous savons que le Christ est mort et ressuscité, nous savons qu'il a sauvé les hommes. Non seulement nous le savons, mais en plus, si nous nous laissons guider par l'Esprit de vérité, nous voyons, nous voyons l'unité de notre Dieu agir concrètement. Nous le voyons. Qui, parmi nous, n'a pas un jour, à un moment, n'a pas eu cette expérience de se dire quelque chose qui me paraissait un bien, qui me paraissait impossible, inaccessible ? Finalement, progressivement, parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir, parce que j'ai pris le temps de faire attention, parce que j'ai pris le temps de me laisser guider par ce qui était bon. Alors, ce bien impossible, ce bien inaccessible est devenu possible et devenu accessible. C'est cela que nous célébrons maintenant. Cet amour impossible qui est possible parce que s'enracinant dans la toute-puissance et dans l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit, parce que s'étant manifesté dans la mort et dans la résurrection du Christ, et maintenant, est appelé à se manifester très concrètement dans la vie de chacun de nous. Très concrètement. Et se manifeste déjà. Et se manifeste déjà. Nous n'avons pas besoin d'être baptisés, confirmés, euchariciés pour que déjà l'Esprit agisse en nous et que, petit à petit, il nous ouvre des portes. Mais en revanche, nous avons besoin de lui pour le reconnaître à l'œuvre. Et nous avons besoin de lui en le reconnaissant à l'œuvre pour qu'il nous permette de donner à son action en nous une amplitude qu'elle n'aurait pas sans cela. et ainsi découvrir Dieu toujours présent. Nous l'avons entendu dans le livre de la Sagesse. Dès l'origine, j'étais là. Dès l'origine. Dès l'origine de nos vies, Dieu était là. Il nous accompagnait. Il nous guidait. Dès l'origine de nos vies, il voulait que, déjà, nous ayons accès à cette joie, à ce bonheur pour lequel il nous a créés. Déjà, il nous faisait goûter, goûter à son espérance. Déjà. Dès l'origine. Dès notre origine. Tout cela, nous le voyons se manifester de manière à la fois éclatante et en même temps très discrète à chaque fois que nous célébrons les sacrements, bien sûr. Cela se manifeste dans ces moments-là. Mais l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit, la puissance de cette unité, il est important que nous sachions concrètement la reconnaître dans nos vies. Quand est-ce que nous l'avons vu agir ? Quand est-ce que nous l'avons vu nous rendre capables d'un bien qui, au départ, ne nous était pas possible ? Eh bien, maintenant, je vous invite, je nous invite à quelques instants d'action de grâce. Quelques instants pour, justement, nous laisser guider par l'Esprit vers la vérité tout entière. dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Elle n'a pas besoin d'être éclatante, elle n'a pas besoin de faire la une des réseaux sociaux ou de la presse, juste telle qu'elle est aujourd'hui. Où est-ce que je vois cette espérance agir ? Où est-ce que je vois cet amour inconditionnel, tout-puissant, infini, du Père, du Fils et de l'Esprit, m'ouvrir des chemins de vérité, des chemins de paix, des chemins de justice, des chemins de bonté, des chemins de beauté qui, a priori, étaient fermés ? Quand est-ce que je le vois maintenant ? Quand est-ce que je l'ai vu lorsque je prends le temps de relire ma vie ? Maintenant, je nous invite à l'action de grâce, à l'action de grâce dans le cœur de chacun, de façon à ce que notre kermesse tout à l'heure là, qui commence maintenant, soit un peu différente. C'est-à-dire qu'on ne soit pas juste content de se retrouver, ce qui est déjà pas mal, me direz-vous, c'est déjà bien. Mais comment est-ce que nous allons profiter de ce repas ensemble ? Comment est-ce que nous allons profiter de cet après-midi ensemble pour faire vivre, pour faire exister un bien qui n'était pas possible a priori, pour faire advenir une beauté qui n'était pas possible a priori ? Comment est-ce que maintenant, nous allons mettre des mots sur l'efficacité, sur l'efficience de cette espérance qui est la nôtre, pour que nous la vivions dans la journée qui vient et pour que nous la vivions bien au-delà ? Oui, oui, nous avons la grâce d'avoir un Dieu unique, Père, Fils et Esprit Saint qui nous ouvre des chemins d'espérance. Soyons fiers de l'espérance qui nous donne, soyons fiers de la vivre, soyons fiers de la partager. d'espérance de la vivre, 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 de la vivre. S'il te plaît, d'espérance,